Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime, autour de moi, Cyril, Xavier, Talal et Laurent. Dans ce PiffCast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ceux qui nous ont récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, il est consacré à John Carpenter. Enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. Si j'ai envie. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Xavier. Surprise ! Parce qu'il faut que vous sachiez qu'on ne sait jamais dans quel ordre on passe. C'est Véro qui décide. Elle ne nous dit rien. Véro l'attentionnaire. Là, je le sentais. Je ne sais pas pourquoi. Tu fais un mingo la veille, c'est ça ? Tu joues au dé. Tu lances des flèches sur nos photos. Alors moi, en fait, je vais répondre à une demande. Enfin, pas vraiment une demande, une réflexion qui nous a été faite sur Facebook, je crois. Mais ça, c'est Véro qui pourra nous lire plus précisément. Apparemment, il y a des personnes qui aiment bien lorsqu'on parle des films Netflix. Parce que ça leur donne des idées de quoi regarder. C'est vrai. Ah bon ? Il y a rien qu'on dit ça ? Oui, oui, oui. Ah ouais. T'es tellement pas au taquet, toi. Tu vois, nous, on les écoute. Sachez que je lis tous les commentaires sur Facebook. C'est vrai. Mettez-en. Je vous répondrai peut-être. Je sais pas quand on vous répond. C'est Véronique qui vous répond. Pas toujours. Si c'est sympa, c'est Véro. Si c'est pas sympa, c'est Cyril. Voilà, c'est ça. S'il y a des emojis, c'est moi. Ah oui. Bon, vas-y, Xavier. Enfin bon, moi, je voulais vous parler d'un film québécois qu'en fait... Les Affamés. Exactement. En fait, c'est mentir de dire que je l'ai vu sur Netflix. En fait, je l'ai vu l'année dernière pour le pif. Tu sais partie des gens qui avaient aimé ou pas, du coup ? Spoiler ! En fait, le film avait un peu divisé et moi, je faisais partie des personnes qui avaient beaucoup aimé. Donc, suite au pif, du coup, j'ai regardé un petit peu quel parcours avait le film. Et en fait, il a récupéré pas mal de prix un peu partout. À Gérard Armé, notamment. Voilà. Et il a eu le Grand Prix, à Gérard Armé ? Non, non, non. Il a eu... Prix du truc. Je sais plus ce qu'il a eu. Et donc, du coup, il a atterri sur Netflix. Donc, du coup, ce serait dommage de passer à côté. Surtout que la production québécoise de films d'horreur est quand même... On ne peut plus limiter. Et le nombre de films d'horreur sur Netflix, dans l'air absolu, est très limité aussi. Oui, aussi. Mais ils ont quand même des petites perles de temps en temps. Il faut vous chercher. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un film de zombies. On pourrait dire même que le postulat de base est assez lambda. On est au Québec, dans un petit village reculé. Et en fait, on va se rendre compte que certains habitants commencent à ne plus être tout à fait humains. Ils tombent en langots. Ils commencent à vouloir tuer leurs proches. Pour l'instant, c'est un postulat ultra classique du film de zombies. Déjà, rien que ça, je vous donne pas envie. Et puis, si t'as une, c'est comme ça. Jusqu'au bout. Ça, c'est quand on est méchant. Après, on a quand même un monsieur, le réalisateur, dont je vous parlerai un peu plus, Robin Aubert. Lui, carrément, pour ses influences, il va commencer à parler de Robert Bresson et Andrei Tarkovsky. Donc déjà, pareil. Et là, j'ai déjà... C'est là qu'il m'a perdu, en fait. Voilà. Et là, je comprends pourquoi Xavier... Là, j'ai fait... Hostie, hostie, je me casse de ce film. Voilà, voilà, voilà. Et en fait, pour ceux qui connaîtraient, en fait, Robin Aubert, c'est le réalisateur de Saint-Martyre des Danais. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Tout à fait. C'est à Gérard Métain, non ? C'était... Je sais pas, il s'est passé à Gérard Métain. Ils sont passés beaucoup par le passé, en fait, justement, de films. Ça me dit rien, à Gérard Métain. La peau blanche, tout ça, ils ont sorti... En tout cas, films que je conseille aussi, Saint-Martyre des Danais, c'était vraiment très, très sympa. Côté un petit peu lynchien et tout. Et, en fait, j'ai été vraiment étonné parce que quand j'ai commencé à regarder le film, bon, forcément, le pitch de base me plaisait pas. Faut se faire à l'accent québécois. Parce que là, c'est du purée du rein. Là, vous aurez les expressions. D'ailleurs, il était sous-titré à Gérard Métain. Ouais, bah, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Moi, déjà, quand je le regardais, je me disais qu'il faudrait le sous-titrer. Parce qu'il y a certaines expressions qui sont difficiles à comprendre. C'est comme les chers, tu comprends ce qu'elles racontent et pourtant, on fait avec. Mais, en fait, ce qui marque dans le film, c'est pas tant son originalité scénaristique. Parce que, finalement, on va suivre un héros qui va rencontrer d'autres personnes. Ils vont essayer de trouver d'autres personnes pour s'entraider, pour arriver à survivre. Mais c'est vraiment une ambiance extrêmement particulière. Et, justement, une ambiance qu'on retrouvait déjà dans Saint-Martyre des Danais. Ce côté un petit peu lynchien, un petit peu étrange. Et j'ai beaucoup apprécié le fait d'être... On n'est pas vraiment devant un film politique. On n'est pas vraiment devant un pur film d'horreur ou un pur film gore. Il essaie quand même de faire des séquences assez bizarres. Et ça se traduit des fois par le comportement des zombies ultra étranges. Qui vont carrément créer des... À un moment du film, on voit qu'ils sont en train de créer des monolithes à partir d'objets qu'ils vont observer pendant des heures. Ça m'a fait penser à Cellulaire de Stephen King. Exactement. Ou même le fait de... D'arriver à attirer les humains en ayant justement un comportement bizarre. À partir du moment où c'est une personne de sa famille, le zombie a l'air d'agir mais pas tout à fait de la même manière. Enfin, moins basique de ce qu'on pourrait voir dans un autre film de zombie. Qui a vraiment essayé de tuer au loin. Il va essayer de t'attirer parce que, comme tu as un comportement bizarre, la personne, bah, tu arrives à l'attirer dans une forêt. Ça, c'est au début du film. Donc, je ne vais spoilerer rien. Voilà. Enfin, moi, du coup, Les Affamés, je ne veux pas non plus trop vous en parler pour vous laisser la surprise. Mais c'est un film étrange. Ce n'est pas le film de zombie classique que Netflix va essayer de vous vendre. Et c'est vraiment dans son étrangeté que je pense que vous pouvez adhérer. Quand il parle de Robert Bresson, soyons honnêtes, on est plus dans une veine, on va dire, réaliste. Mais qui fait vraiment le sel du film. Et pour la partie Tarkovski, c'est vraiment dans cette bizarrerie très particulière. Mais enfin, vous verrez. Moi, je vous conseille de regarder. Si vous avez Netflix, de toute façon, ça ne vous coûtera pas plus cher. Et alors, il y a eu le prix du jury à Gérard Armé. Et j'ai mis du temps à trouver parce que je suis d'abord tombée sur le film avec Louane. Donc, ne vous trompez pas de film. Ne vous trompez pas, ce n'est pas le film avec Louane. Ça peut être l'horreur aussi, mais ce n'est pas pareil. Voilà. Et pour résumer le film, comme disent les Québécois, c'est de la marde. Non. C'est vachement bien. Il y a des très chouettes personnages, en fait. Moi, c'est ce qui m'avait étonné. Enfin, étonné, non. Parce que finalement, un film est réussi, en règle générale, avant tout, grâce à ses personnages. Et je les trouvais très humains. Le film est dans un climat assez désespéré. Et pourtant, il ne s'empêche pas d'être drôle. Parfois même extrêmement drôle. Notamment sur le personnage du militaire. Ça m'avait fait mourir de rien. Et ouais, c'est très attachant, en fait. Très attachant. Donc, conseiller aussi. Talal. Ça va être un flipper, ça va être une caisse à outils, ça va être quoi ? Une marque de bière. Mauvaise langue. Mauvaise langue. Est-ce que c'est un film ? Oui, c'est bien un film. Alors, j'aurais pu vous parler de la ressortie 4K d'Halloween. J'aurais pu vous reparler de la ressortie 4K de Christine, de They Live, qui arrive prochainement, de New York 97, de Prince des Ténèbres. Mais non, je vais vous parler de The Thing. Et non, je ne vous parlerai pas de The Thing de 82, mais de The Thing de 2011. Et voilà. Et là, tout d'un coup, il y a beaucoup moins d'enthousiasme. Alors, justement, j'y viens. Alors, c'est un film de sorti en 2011. Alors, je n'arrive pas à prononcer son nom, s'il te plaît, Laurent. Tu peux ? Mathis Van Heeggen Jr. Pourquoi ça va ? Laurent est plus apte que nous à Dénécyon, en fait. Laurent Cyril était plus apte, je pense. Toi, tu l'aurais appelé Prout. C'est un réalisateur hollandais. Et c'est un premier film, ce réalisateur venant avant tout de la pub. Donc, le scénario est écrit par Eric A. Cesar, aussi quelqu'un de très talentueux, parce qu'il a écrit le remake des Griffes de la Nuit et de Destination Final 5 que je n'ai pas vu. C'est un cadeur. C'est un cadeur, effectivement. Destination Final 5, la seule bonne séquence, il l'a entièrement pompé sur un bouquin de Chuck Palahniuk, la séquence dans la piscine. Écoute, là, ça tombe bien, parce qu'il a entièrement pompé un film de 1982 qui s'appelle The Thing aussi. Donc, c'est drôle. Alors, avant ça, il y avait Ronald E. Moore, le scénariste de Battlestar Galactica, qui avait écrit un premier draft, mais qui a été complètement balancé dans la poubelle. D'ailleurs, aurait-il réutilisé certaines idées pour sa série qui se passent dans une base... Elix. Elix, ouais. C'était pas bien, Elix. Non. Ah, d'accord. C'est bizarre, j'entends du... Ah non, non, c'est nul. C'est foncièrement nul. D'accord. Écoute, on reste dans le même ton, parce que là aussi, on est dans du caca. L'histoire se passe quelques jours avant les événements du film de Carpenter. Donc, c'est Kate Lloyd qui est l'héroïne. Donc, c'est la nouvelle McCready. Et c'est une paléontologue qui est invitée à rejoindre une base norvégienne en Antarctique et qui a découvert justement un spécimen extraterrestre. Bon, la suite, elle est quasiment identique au film de Carpenter parce que c'est pas loin d'un copier-coller. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai mené une expérience. J'avais vu ce film en 2011 et en fait, je l'avais trouvé aussi pas si mal. Je ne l'ai pas vu depuis. Ouais, mais j'avais vu en salle. Donc, je me suis dit, c'est pas mal en fait. J'ai vu à Gérard Médric. Ah, c'est de Jess. Ah, je l'ai vu en salle. Quand il est sorti, je trouvais qu'il est sorti en catimini. Non, non, je suis pas. Voilà, tu vois, Prut. Tu fais quoi ? Et donc... Non, le Prut, j'adore du cul. J'avais vu ce film en 2011. Je me suis dit, c'est pas si mal. Et en fait, ça a mis en évidence ma théorie du médiocre parce que à l'occasion de ce PifCast, j'ai pu revoir The Thing pour la 36e fois, Le Prince des Ténèbres, etc. Et j'ai vu ce film et je me suis dit, bon, voilà. En fait, on s'est peut-être tellement habitués à manger des films médiocres que du coup, dès qu'il y a un truc qui se démarque un tout petit peu, on se dit, ah, c'est pas mal en fait. Ben non, c'est pas bien. C'est chiant, comme la mort. Je trouve que la mise en place n'est pas intéressante alors que le film de Carpenter... Bon, on va parler longuement de The Thing plus tard, mais voilà, juste, le film souffre forcément de la comparaison, d'autant plus qu'il va vers cette comparaison. Donc, on se retrouve avec des scènes... Alors, c'est pas le test du sens et le test, justement, on va regarder si les personnages ont bien du plombage dans les dents parce que la créature ne veut pas recréer les matériaux. Ce qui n'est pas con. Ce qui n'est pas con en soi, c'est juste que ça devient en fait un gimmick là où justement le film de Carpenter, ben, t'as justement cette séquence-là qui est marquante. C'est un truc qui va être réutilisé deux, trois fois et même qui va servir au climax du film, en fait. Oui, parce que je m'en fous, je vais pas eu les cartes à être en cas. Et du coup, quand t'es un mec qui a une super hygiène dentaire et qui a jamais eu de plombage de ta vie, en fait, tu peux te faire pointer du doigt pour être... C'est exactement ce qui se passe. C'est vraiment un film de connards. C'est vraiment un film de connards. Et je vais aussi parler forcément de ces ignobles VFX qu'on voit dans le film. En fait, qui sont pas si ignobles que ça, mais pour tout vous dire, pour l'anecdote, j'étais au studio EDI il y a quelques années et donc Tom Woodworth, Junior et Alec Gillis et ils m'ont montré les vraies créatures, en fait, dont ils s'étaient servis pour les effets spéciaux du film. Alors, évidemment, c'est du Rob Bottin, en moins bien, mais ça reste tellement plus passionnant que ce qu'on a vu dans le film. Je comprends pas. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Je sais pas pourquoi on a gardé ça. Donc on regrette, encore une fois, Rob Bottin et John Carpenter. La musique de Beltrami est un peu générique et finalement, les seules scènes intéressantes sont les finales, en fait, les derniers plans qui vont raccrocher les wagons avec le film de Carpenter. Voilà. Donc voilà, moralité après tout ça, après l'horrible remake de Fog et semi d'assaut, voilà, il ne faut jamais refaire Carpenter. Bravo. C'est pas faux. Personne l'a vu, j'imagine ? Si. Moi aussi, malheureusement. Vous êtes maso, les gars ? Un peu, ouais. J'ai pas qu'à un mauvais venil, peut-être que je le revois, mais le fait que ça raconte les wagons à la fin, j'ai trouvé ça plutôt malin. J'avais vu un film plutôt générique et pas honteux, mais générique, et la fin m'avait bien plu. Peut-être que j'ai gardé la bonne impression par rapport à la fin, finalement. au film, donc je ne l'ai pas vu. Tu as raison. Cyril ? Ah putain, c'est vraiment du l'aléatoire. Mais ouais, c'est la roulette, quoi. Moi, j'ai fait mon connard, aujourd'hui, j'ai fait mon talal. Ça reste quand même un film, mais c'est un film de genre, mais pas du genre fantastique, du genre policier. Oh bah bravo, toi, c'est ta spécialité, maintenant. Tu l'as déjà fait, il y a deux semaines. Sicario ? C'est ça, Sicario. Mais là, c'est pas un mec qui fait du genre, souvent. Et alors ? C'est Hot Fuzz de Galwright. C'est un peu gore, parfois, on te le laisse. C'est la comédie, surtout. T'étais surtout en manque du pif, tu ne l'avais pas préparé. Non, 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 parce que c'est vraiment, en ce moment, pour tout vous dire, vous allez voir ça dans les semaines qui arrivent, j'ai plus le temps de voir des films normaux, j'en vois que pour le pif, c'est horrible. Xavier, c'est pareil pour toi aussi. Dès que j'ai du temps pour un film, je me fais un film pour le pif et je ne peux pas vous en parler parce que ça serait la surprise pour plus tard. Et si on n'a pas vu un film qu'on n'aime pas, je ne vous dis pas lequel. Donc, on se mange et ce film-là, il fait partie des 3-4 films sur Terre où quand je le lance, pour X raisons, je le lance et je ne peux pas m'arrêter jusqu'à la fin. C'est un film que j'ai eu plein de fois et de la trilogie. Il ne faut pas le lancer, alors. Je crois que ça va être la fin de la chronique. Hop, drop the mic. Donc, vite fait, c'est le deuxième film, le deuxième long-métrage de Edgar Wright qui avait fait Shaun of the Dead avant, qui avait fait une série qui s'appelait Space, qui est un gars très talentueux et il a fait 3 films d'affilée qu'on a plus ou moins reliés entre eux. D'ailleurs, pas d'affilée, je crois que est-ce que Pilgrim était fait avant le dernier bar avant la fin du monde ? Avant le dernier pub ? Tout à fait. Donc, pas d'affilée. Il a fait Shaun of the Dead, Hot Fuzz et plus tard, le dernier bar avant la fin du monde. Tout ça rassemblait de façon fausse parce que ça n'a absolument rien à voir entre eux mais par ce qu'il s'appelle la trilogie Cornetto. Parce qu'on voit un Cornetto à chaque fois dans chacun des films. Et en fait, c'est je pense avec le dernier mes deux préférés parce que c'est marrant que j'avais vu le dernier avec Xavier en projopresse et sur le coup, j'avais fait ouais, c'est pas mal mais bon, et en fait finalement, le dernier, c'est un des ceux que j'aime beaucoup aussi revoir et que quand je le lance, pareil, je ne peux pas m'arrêter jusqu'à la fin parce que le dernier, il a un côté très émouvant sur l'amitié et Hot Fuzz, par contre, il a un côté ultra festif. Alors c'est quoi ? C'est un policier exemplaire qui est joué par Simon Pegg qui est du coup tellement exemplaire qu'il souffle un petit peu ses collègues londoniens. Donc ils le font muter dans un village paumé dans la campagne anglaise, un village qui serait le plus beau village de l'Angleterre qui à chaque fois gagne des prix et tout. Et il arrive là-bas et forcément, ces vieux démons ne peuvent pas faire sorte de ressortir donc il veut à tout prix créer, comme il est policier, il veut à tout prix récupérer, mettre des gens en prison, leur mettre des amendes pour rien. Des fois, les gens, ils laissent y couler les anciens policiers. Lui, il veut à tout prix exercer son métier policier et parallèlement à son arrivée, il y a des meurtres inexpliqués tout le long du film. C'est un film que j'aime beaucoup parce que déjà, c'est une sorte d'hommage à tous les films d'action hollywoodiens, Michael Bay, ça peut être Catherine Beguelot, John McHarlane, c'est un hommage complet à ces films-là. C'est un film qui est très très drôle et qui, alors je vais légèrement spoiler mais ce n'est pas un film sur lequel on regarde pour un scénario mais qui m'a fait marrer parce qu'en fait, tout le long du film, il y a une explication logique à tous les meurtres qui est vraiment logique par rapport à un truc réel qu'on pourrait voir dans un Agatha Clistri ou n'importe quoi et tout et au final, la vraie raison des meurtres est beaucoup plus drôle en fait. C'est-à-dire que les deux histoires peuvent très bien fonctionner mais la vraie réponse est beaucoup plus drôle que la vérité en fait, que celle qu'imagine Simon Pegg. Donc c'est un film super drôle, hyper bien chiadé niveau visuel, c'est-à-dire que c'est un petit oignon, ça met la main dans pas mal de films d'action. Il y a une pléthore d'acteurs anglais qu'on adore des Sougou Couteau. On peut voir Martin Freeman qui a un petit rôle dans le film, Billy Knighty, Timothy Dalton qui a un rôle génial, Stephen Merchant, enfin il y en a. Vraiment, en fait, je regardais le film, je me suis dit putain, lui je l'ai vu dans telle série, ça ne m'a pas marqué à l'époque mais il y a plein de gens. La réalisatrice de Prevenge. Oui, Alice Love, elle est dans The Fuzz. Elle est dans The Fuzz, elle a un petit rôle, elle joue une nana un peu allumeuse, je crois que c'est la nana que Timothy Dalton se tape, sa secrétaire ou en tout cas. J'ai pas fait gaffe, pourtant je l'ai revu récemment. Ça m'a la peine de le voir mille fois. En plus, tu l'aimes beaucoup cette scène. J'adore cette actrice, je la trouve magnifique. Et donc, pour peut-être coller le film sur la thématique du pif, il y a un énorme hommage au Kaiju Ega à la fin où en fait, il se trouve qu'il y a une baston dans un village genre miniature comme on peut en voir des fois en France ce qui fait que c'est filmé comme dans des maquettes comme dans les films de Godzilla et en fait, c'est rare du sol et donc il y a une baston homérique entre deux personnages dans des maquettes et voilà. Et puis même, parce que l'ambiance finale quand il découvre qui sont vraiment les méchants, il y a un côté secte qui n'est pas loin du fantastique donc bon, ça va, t'as pas pris le film d'action le moins lié au fantastique. Mais j'adore vraiment ce film. C'est un des rares films où il y en a peut-être cinq, six comme ça où je le lance et je peux pas m'arrêter en fait. Je pense que c'est seulement le cas pour vous pour d'autres films mais voilà. Celui-là, c'est une tuerie. Moi, c'est mon préféré de la trilogie personnellement. Moi, c'est pas mon préféré. Moi non plus. C'est lequel ? Tannal, c'est quoi ton préféré ? The Dead Guy Ride dans l'absolu, c'est Scott Pilgrim et le dernier. J'aime beaucoup Baby Driver. Je sais que toi, tu n'aimes pas. Je le déteste, tout le monde a déjà été filmé. J'attends ce film. Et après, il faut que je revoie, je suis peut-être passé à côté parce que c'est vrai que je suis passé après tout le buzz et parfois, quand t'as la sauce qui monte... Tout le fuzz, tu veux dire. Tout le fuzz. Parfois, quand t'as la sauce qui monte, tu passes à côté du truc. Moi, pareil, je préfère... Enfin, c'est pas dans la trilogie mais Scott Pilgrim mais sinon, Shaun of the Dead dans la trilogie. Mais ouais, Out of the Dead, je ne l'ai pas trop revu donc je ne sais pas, je n'avais pas trop accroché la première fois. Et toi, Xavier, je pense que c'est le dernier bar ? Non, moi, c'est Out of the Dead. Moi, c'est Out of the Dead en grand premier, j'adore. Après, il y a le dernier bar et en fait, Shaun of the Dead, je vous ai déjà dit, je ne suis pas fan du film. Moi, j'aime beaucoup Out of the Dead, bizarrement, c'est celui-là que je regarde le moins. Scott Pilgrim, t'aimes bien ? J'adore Scott Pilgrim. Ça va. On se retrouve. Cool. Est-ce que je suis le seul à avoir remarqué que le dernier bar, c'est un remake des gendarmes et des extraterrestres ? J'ai pas vu les gendarmes. C'est pas faux. Non, parce qu'ils ne sont pas des robots en métal, ils sont en plastique dans les gendarmes. Alors que dans Gendarmes, c'est ils ont un petit tapis de charte. Mon prochain oeil du pif sur les gendarmes, merci. Enfin, un spécial gendarme. Film de SF français. Coichon ! Gendarmes, et voilà. Moi, c'était tout. Laurent ? Moi, je vais être, je vais faire un peu comme Talal, je vais être un peu dans la thématique quand même de ce pif-cast puisque je vais vous parler de Halloween 2018. T'as le droit d'en parler ? Très bien. Oui, j'ai le droit d'en parler. Je vais sortir faire caca, je reviens. Parce que je ne veux pas entendre quoi que ce soit. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est forcément un film qu'on attendait avec pas mal d'appréhension et aussi, moi personnellement, les bandes annonces m'avaient fait un peu ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid, ni bon ni mauvais aussi. Je l'ai trouvé, enfin, je trouvais ça assez générique dans la façon de revenir à la figure de Michael Myers et au final, ce n'est pas forcément le plus important dans le film. C'est vraiment Laurie Strode et son histoire et la façon dont elle a vécu ces 40 ans puisque rappelons que ce Halloween 2018 efface toutes les séquelles. Donc, c'est une suite directe au tout premier film La nuit des masques de John Carpenter et les autres films n'ont pas existé. Il y a d'ailleurs un ou deux passages un peu méta dans le film des dialogues à une discussion entre les jeunes qui disent mais Michael Myers c'était pas censé être le frère de ta mère et quelqu'un qui répond non, enfin de ta grand-mère et la petite fille qui répond non, c'est un truc que les médias ont inventé, c'est des cons qui ont fait ça pour faire de l'audience. Fake news. Fake news. Ce qui est plutôt rigolo puisque finalement John Carpenter lui-même raconte que c'est quelque chose qu'il a fait un petit peu sous la pression parce qu'il fallait rajouter du contenu à Halloween 2 pour la version télé et que du coup, voilà, mais que lui à la base c'était pas du tout son intention de faire de Michael Myers le frère de Laurie Strode. Donc voilà, non, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Déjà donc parce que Laurie Strode et ce qui lui est arrivé et sa relation avec sa famille est assez attachante notamment dans la façon parce qu'en fait, voilà, elle a essayé d'élever sa fille dans la perspective d'un nouvel affrontement à Michael Myers donc elle a élevé sa fille dans un climat quasiment militaire en fait. John Connor en fait. Oui, non mais c'est complètement ça. C'est exactement la même dynamique et sauf que les services sociaux sont venus lui retirer sa fille parce qu'il jugeait que faire vivre une fille dans une maison reculée dans les bois avec des pièges partout et l'entraîner au gun et au... John Connor. C'est vraiment ça. Oui, non mais c'est ça complètement et donc voilà et l'arrivée de Michael Myers d'une façon assez intelligente parce qu'on pourrait se dire en hélicoptère. 40 ans après, le mec redébarque la nuit de Halloween à le hasard. Vous verrez que c'est plutôt bien amené finalement mais non, non, c'est vraiment cette façon dont la famille Strode se reconstruit face au retour de Michael Myers. C'est vraiment le cœur du film. C'est assez touchant. Après, le film est un peu schizo parce qu'il y a des scènes qui ressemblent un peu à du Rob Zombie, à la façon dont Rob Zombie a approché le film alors qu'ils étaient censés justement de vouloir s'éloigner de ça. Il y a des scènes en termes de mise en scène qui commencent avec des super bonnes idées mais qui ne sont pas abouties. Ça souffle un peu le chaud et le froid mais c'est quand même vachement attachant. C'est assez gore voire trop gore dans le sens où le premier Halloween n'est pas du tout gore. Le film est censé être la suite directe et d'un coup, on est sur un spectacle qui est parfois très gratuit dans le gore. C'est des années 2018 ? Exactement. Mais ce que je veux dire c'est que justement ça traduit aussi toute la réflexion qu'il y a eu derrière la production de ce film qui est assez schizo. C'est-à-dire, on fait une suite directe, un pur hommage mais en même temps on s'adapte au marché maintenant. On fait quand même un petit peu du Rob Zombie mais on n'est pas censé le dire. Le film est un peu schizo mais assez passionnant à décrypter dans la façon dont il essaye de gérer son statut d'unique suite et d'effacer les autres et en même temps quand même de les inclure finalement dans ce qu'ils proposent aux spectateurs pour être sûr que tout le monde est ce qu'il veut. Donc c'est vrai que d'un côté on a cette histoire de famille qui est intéressante puis d'un autre côté on a un slasher lambda avec une babysitter dont on n'a rien à foutre et qui va être en proie à Michael Myers alors que dans l'absolu elle n'a absolument aucune importance dans le récit. C'est un peu schizo mais franchement c'est généreux il y a 18 morts donc ça y va. C'est précis. C'est pas moi qui ai compté c'est mon camarade Alexandre Ponson qui a compté donc c'est assez généreux c'est plutôt beau la photo est belle c'est plutôt pas mal chanté et la musique la musique est mortelle et les nouveaux thèmes ils tuent. T'as une note de plus. Non non tu verras il y a un ou deux nouveaux thèmes ils sont excellents. J'ai une question est-ce que le film justement joue sur tout ces justement cette mode de mise en scène des jumpscares on va dire ? Non assez peu c'est plutôt une tentative de créer du suspense d'ailleurs les 20 dernières minutes sont vraiment une grande scène de suspense d'exploration d'une maison et on sait que Mayer c'est dedans mais on sait pas où et je trouvais ça assez efficace. Et est-ce qu'il n'y a pas des clins d'oeil un peu lourdingues genre pour ceux qui ont vu l'original ou qui ont vu les Suisses la moto de Canada par rapport à les Win 3 je crois qu'il est tout genre ouais il y a ça et puis même dans les dialogues je parlais du côté du frère il y a même un autre truc t'es un personnage de psychiatre qui se présente au shérif et le chef ah vous êtes le nouveau Loomis ah d'accord super et du coup comme c'est Blumahous il y aura des suites 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à plus soif le film ça marche ça marche la fin du film c'est pas ouvertement montrer qu'il peut y avoir une suite mais c'est pas impossible non plus l'opération dans tous les autres films il est mort pour de bon et pourtant il trouve toujours une combine pour qu'il revienne et toi là où alors ? et bien souvenez-vous dans l'épisode précédent nous parlions nous parlions de cinéma britannique et en fait j'avais violé allègrement la charte de ce podcast en changeant de film mais Tala il viole nos règles à chaque fois moi j'avais changé de film à la dernière minute et donc j'avais quand même envie j'ai envie de le dire parce que justement je vais parler de mon film quand même tu as regardé ne vous retournez pas mais non tu l'avais jamais suivi le film que j'avais choisi et que j'ai changé et donc j'avais choisi à la base Théâtre de sang de Douglas E. Cox de 1973 et c'est un film excellent donc j'ai quand même envie d'en parler un petit peu donc c'est pas du fantastique c'est plutôt une comédie noire avec Vincent Price donc acteur britannique Le Pitch donc c'est un comédien de théâtre qui se suicide après avoir essuyé de nombreuses critiques négatives sur sa dernière pièce sauf qu'en vrai il s'est pas suicidé il a fait semblant d'être mort et en fait il va se venger de tous les critiques qui l'ont humilié en imitant des crimes qui ressemblent à chacune des pièces de Shakespeare donc grosse référence britannique aussi donc c'était un pur jus britannique ce film en fait le film il est vraiment hyper drôle à regarder parce qu'en fait Vincent Price il s'en donne tu peux redire drôle drôle désolé 8-3 pardon et en plus Vincent Price s'en donne à coeur joie il avait tout un panel de rôles qui jouent de rôles on va pas faire ça voilà t'es gaffe t'as un truc sur ton épaule c'est ça pour me toucher là franchement ça suffit c'est quoi ce harcèlement en plus sa fille est jouée par Diana Rigg et Diana Rigg donc sa complice dans les meurtres donc grosse époque chapeau melon et bottes de cuir et d'ailleurs le film a vraiment cette ambiance chapeau melon et bottes de cuir un peu un peu baroque psychédélique très drôle et en même temps assez gore et un peu malaisant je l'ai pas vu malheureusement c'est un gros manquement mais tel que tu racontes ça me rappelle j'ai l'impression que tu décris l'abominable c'est le même concept en fait et ça a été fait deux ans avant ce docteur Phibes et en fait c'est le même concept d'ailleurs c'était Vincent Price aussi dans ce film là et c'est le même concept de imiter des crimes qui ressemblent à quelque chose et le scénar de Phibes c'était Brian Clements je crois je crois l'auteur de chapeau melon et donc du coup c'est du premier pas du deuxième t'en as deux de Phibes c'est imprécis le gars non c'est vrai il y en a Phibes again je sais pas quoi après c'est le pour vous donner envie de voir le film j'ai envie de vous dire qu'il y a Vincent Price en coiffeur manieré quand même avec une coupe afro il joue un chef cuisinier à l'accent français il fait très bien l'accent français et il y a aussi quand même une scène mythique de combat à l'escrime sur des trampolines donc voilà si vous avez envie de voir ça regardez Théâtre de Sang j'ai un Easter Eggs sur le film Easter Eggs Pif jusqu'à quelques jours avant qu'on rende le programme l'année dernière il était dans la programmation des films cultes en festival et quand on a vu Tiger's and Not of Red quelques jours avant de rendre la programmation qui n'avait plus de place pour moi nulle part on a fait sauter Théâtre de Sang c'est ça c'est ça que Tiger se retrouvait à 16h alors que les films dans mon premier ne sont pas à 16h dans la semaine c'est le Easter Eggs vous avez l'envers du décor et fun fact Théâtre de Sang ne sera pas la programmation cette année d'accord moi je voudrais juste rajouter que Théâtre de Sang une excellente édition chez Arrow Vidéo voilà merci et bien merci on passe au dossier du jour et bien même s'il est plus très présent en salle en ce moment John Carpenter est au coeur de l'actualité de ce mois d'octobre 2018 notamment avec sa tournée de concert si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie demain c'est à la salle Playel que ça se passe il joue ses compositions en fait celle qu'il a fait pour ses films mais c'est aussi et c'est aussi cette année que nous fêtons le 40e anniversaire d'Halloween donc son film culte sorti en 78 et que sort donc la suite Halloween le 24 octobre dont a parlé Laurent tout à l'heure dont il a composé la musique donc il était temps pour l'équipe du Piffcast de parler du maître Carpenter avant choisissant comme à chaque fois un de ses films à défendre mais avant de commencer bien sûr j'invoque le professeur Xavier à nous parler ex John Carpenter quelle belle invocation alors John Carpenter est né le 16 janvier 1948 à Carthage dans l'état de New York il faut savoir que à l'âge de 4 ans sa mère l'a emmené voir African Queen qui va faire naître en lui une passion pour le cinéma et en fait cette passion va rapidement devenir une manière de s'évader face au conservatisme étouffant qui l'entoure donc suite à des études de cinéma il va remporter un Oscar avec ses camarades pour le court-métrage La Resurrection de Bronco Billy et en fait sur ce court-métrage il officie en tant que scénariste monteur et compositeur suite au succès de Resurrection of Bronco Billy il va pouvoir en fait transformer son projet de fin d'études en un vrai long-métrage en 1974 qui va donner The Dark Star et ce n'est que deux ans plus tard après une tentative il va avorter de réaliser le film Eyes qui donnera les yeux de Laura Mars donc deux ans plus tard il réalise un film d'action qui va s'appeler Asso et qui va montrer une des constantes un peu de son cinéma c'est un mélange de références de vieux films et là en l'occurrence il s'agit d'une croisée entre Rio Bravo et La Nuit des Morts-Vivants donc Asso n'est pas encore le film qui va le faire rentrer dans la cour des grands c'est seulement avec Halloween qu'il va rencontrer un de ses plus gros succès critique et commercial et peut-être même de mémoire je pense que c'est son plus gros succès et qui va faire de lui un réalisateur qui compte dans le genre mais ce qui va vraiment ensuite créer sa légende c'est plus sa filmographie très particulière et surtout les déboires qu'il aura eu au fur et à mesure de sa carrière donc tous ces films ont des caractéristiques assez précises on a toujours une influence du cinéma des années 50 quasiment tous les films et on a toujours quelque chose de très dépouillé que ce soit à la réalisation au scénario ou à la musique et en fait ça tombe bien parce que généralement ce sont des postes qu'il va cumuler sur la plupart de ses films et justement c'est là qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant c'est que pour moi finalement les films de John Carpenter sont vraiment des oeuvres d'un cinéma d'auteur là je ne parle pas de cinéma d'auteur chiant je parle vraiment de quelque chose de purement maîtrisé c'est véritablement la vision de John Carpenter qu'on voit généralement malheureusement c'est un homme qui aura souvent été en avance sur son temps et la plupart de ses films ont été des échecs lors de leur sortie cinéma avant de devenir des classiques avec le temps mention spéciale à The Thing mais ça je sais que quelqu'un va nous en parler tout à l'heure suite à ses 40 années enfin ses plus de 40 ans même de filmographie là désormais Carpenter est considéré comme un réalisateur à importance majeure c'est même je pense un des grands réalisateurs préférés d'à peu près tout le monde autour de cette table et donc du coup on va pouvoir en parler merci professeur Xavier du coup j'aime quand tu es suave comme ça je bois des bières pour faire ma voix du coup comme dame on va faire un peu dans l'ordre chronologique chacun a choisi un film qu'il chérit dans la filmographie de John Carpenter ou en tout cas qu'il avait envie de traiter aujourd'hui c'était assez frustrant parce que moi personnellement j'aurais aimé en prendre deux ou trois bah oui mais tu es trop gourmante à l'âme c'est ce qu'on me dit fallait pas prendre le remake pourri dans le but on commence du coup avec Laurent puisque tu as choisi New York 1997 qui n'a pas été tournant en 1997 du coup il y a New York voilà Escape from New York titre original c'est donc le film que John Carpenter a réalisé après Fog c'est un projet qu'il avait écrit dans les années 1970 suite au scandale du Watergate puisque c'est un film très politisé c'est son premier film très politisé ce ne sera pas son dernier mais sauf que quand il l'a écrit à cette époque et qu'il a soumis le film au studio enfin différents studios on l'a refusé parce que trop bizarre trop ambitieux peut-être aussi trop politique mais grâce au succès de La nuit des masques John Carpenter acquiert une toute autre envergure et du coup réussit à réunir les je crois à peu près 6 millions de dollars pour tourner ce film qui est donc un film de science-fiction dystopique qui se passe dans un futur à l'époque relativement lointain puisque le film était tourné en 1981 et donc l'action se passe en 1997 et qui raconte donc un futur où la criminalité a atteint des sommets et où l'île de Manhattan a été transformée en une prison une gigantesque prison où les détenus sont lâchés à eux-mêmes ils sont juste entourés par un immense mur ils ne peuvent pas sortir de Manhattan mais ce qui se passe dans Manhattan reste dans Manhattan comme dit le slogan donc voilà là-dessus l'avion du président des Etats-Unis est détourné et s'écrase dans Manhattan et donc le président des Etats-Unis est aux mains des faquins qui habitent cette prison et les militaires engagent le légendaire Snake Plisken un bandit fugitif ex-militaire pour enfin il ne l'engage pas il le force disons puisqu'il était en prison et il le force à aller dans cette île pour aller récupérer le président des Etats-Unis voilà c'est donc Kurt Russell qui joue qui joue qui joue qui joue Snake Plisken donc là direct on est on est dans le niveau d'icône top 100 000 quoi je veux dire le gars il arrive à l'image et bim il est là c'est d'un c'est je vous vois tous faire des petits gestes tout autour de moi pendant que je parle et ça me distrait mais très très fort pardon pardon c'est moi c'est moi dont Talal qui fait des gestes obscènes donc voilà Kurt Russell dès qu'il arrive en Snake Plisken à l'image c'est juste ok on a un personnage qui imprime directement la pellicule et qui va être légendaire forever peut-être il a influencé notamment le personnage de Snake dans la série des jeux vidéo Metal Gear Solid et puis Sherefen avec le gars silencieux aussi oui voilà donc et le film repose en grande partie sur les épaules de Kurt Russell parce que il faut savoir que c'est un film très spécial c'est un film d'action mais c'est un film d'action à la John Carpenter c'est à dire c'est une action atonale moi je me rappelle que quand j'ai vu j'ai découvert le film enfant pour la première fois j'étais complètement fasciné parce que il y a un rythme de cauchemar réveillé en fait c'est pas un film d'horreur mais on n'est pas on n'est pas loin d'un film d'horreur notamment plusieurs scènes qui rappellent qui rappellent la nuit des morts vivants et donc à Sceau notamment quand les les habitants des égouts sortent des égouts pour envahir les rues de la ville la scène elle est vraiment flippante et tout le film a une étrangeté comme ça c'est assez peu gore etc mais pourtant il y a vraiment quelque chose de poisseux dans cette description d'un New York qui en plus n'est vraiment qu'une extrapolation du New York qu'on connaissait à l'époque le New York des années 80 qui quand on le voyait au cinéma dans les guerriers de la nuit d'ailleurs on a vraiment l'impression que New York 97 c'est les guerriers de la nuit mais 20 ans après ce que le New York des guerriers de la nuit pourrait devenir et on a vraiment l'impression de voir juste une extension de ce qu'était ce New York à l'époque très crado avec les ruelles pluvieuses où les néons un peu verts se reflètent et tout c'est vraiment et il y a un travail de direction artistique qui est à la fois fou parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent et en même temps qui est très cohérent dans cette représentation de ce que New York pourrait devenir au delà de ça c'est du John Carpenter en mode anarchique qui à travers son personnage professe sa propre profession de foi qui est de ne faire confiance à aucun type d'establishment et d'ordre établi c'est en ça qu'on sent bien que le film a été écrit après le scandale du Watergate j'ai lu j'ai découvert en préparant un petit peu que ça m'a vachement étonné que Carpenter s'était aussi vachement inspiré de la façon dont les Khmer Rouges ont vidé Phnom Penh de tous les habitants au moment où ils ont pris le pouvoir au Cambodge et la façon dont ils ont transformé certains endroits de la ville dans des véritables camps de concentration enfin c'était pas des camps de concentration c'était des centres d'interrogatoire mais en gros c'était des abattoirs et il y arrive bien parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ce New York est d'une dangerosité incroyable et qu'au moindre coin de rue on va tomber sur un psycho et puis il n'y a pas que Kurt Russell qui est mortel dans le film parce que le cast est quand même assez fou Lee Van Cleef Ernest Borning je n'arrive jamais à le dire Borning bref Donald Pleasance Isaac Hayes Arredin Stanton Adrienne Barbeau et cet acteur qui joue aussi dans Halloween 3 le sang du sorcier mais dont j'oublie toujours le nom Moustache voilà Moustache tout à fait c'est lui c'est exactement Moustache et donc je vais vous retrouver donc Tom Atkins je crois donc voilà cast absolument dingue avec des habitués Donald Pleasance qu'on a vu dans Halloween Adrienne Barbeau qu'on a vu dans Fog Lee Van Cleef il a été engagé parce que Carpenter était fan absolu des westerns de Sergio Leone voilà en fait c'est un film sur lequel j'ai j'ai assez de mal à élaborer un discours critique structuré parce que c'est avant tout un film de sensation que j'ai éprouvé quand je l'ai découvert enfant et c'est le film c'est le premier film de John Carpenter que j'ai vu et c'est le film qui m'a fait adorer Carpenter c'est pas mon préféré pour autant de John Carpenter parce que pour le coup c'est vrai que c'est un film qui a un rythme assez spécial alors qu'on est vraiment censé être dans l'urgence puisque il faut savoir que le personnage de Kurt Russell se fait Snakebisken se fait implanter par l'armée une espèce de mini-bombe dans le coup et que s'il n'arrive pas à sauver le président à temps il va mourir mais en même temps cette urgence elle est traitée de façon assez indolente je trouve dans le rythme mais ça donne justement un côté assez fascinant assez cauchemardesque à ce qu'il y aurait pu naître qu'un film d'action bêta on le verra un jour je pense quand le film sera remakeé parce qu'il y a eu plusieurs projets de remake il y en a même eu un techniquement il y en a eu un techniquement et donc ce qui m'amène très très rapidement à Los Angeles 2013 suite maudite on parlait d'autre chose je parlais du production Besson j'ai déjà été là c'est que 1997 on n'aura jamais eu banlieue 13 donc l'aspect et le knockout c'est vrai et donc voilà suite John Carpenter tourna bien après avec à nouveau Kurt Russell qui est un film extrêmement intéressant parce qu'une charge politique encore plus féroce c'est ça la classe qui est une charge politique encore plus féroce que son modèle qui est en revanche un film qui a souffert de beaucoup d'aléas de production notamment en matière d'effets spéciaux et d'ailleurs Los Angeles 2013 personnellement c'est la meilleure fin des deux la fin elle est ultime c'est juste c'est la meilleure fin du monde à même à un tel point que quand j'ai revu New York 97 dans mon souvenir la fin de New York même si Kurt Russell a un geste un peu similaire à la fin de New York 97 mais c'est moins définitif que cette fin hallucinante de Le Song de Jesus 2013 voilà donc j'imagine que vous aimez le film sinon vous sortez tout le monde aime le film Cyril c'est dur de ne pas aimer il faut en vouloir pour ne pas aimer après à la limite je peux peut-être comprendre pour un peut-être un petit côté je vais me faire lâcher surannée ouais un peu surannée mais moi personnellement je trouve que ça donne son charme aussi au truc je pense par exemple au plan de pseudo image de synthèse au début du film c'est marrant d'ailleurs j'ai appris à ça que c'était fait des maquettes avec des traits d'aluminium et c'était éclairé donc cette année c'était fait un peu de fil de fer alors qu'en fait c'est juste des maquettes avec des trucs d'aluminium qui reflètent l'image mais non après le film le film est mortel moi j'aime ce côté en fait ça n'arrête jamais globalement on pourrait résumer le film par c'est un mec qui veut juste aller d'un point A à un point B c'est tout ce qu'il demande il veut rien de plus et c'est le monde qui est contre lui c'est The Warder 2 en fait c'est globalement ça c'est le lieu le même et du coup c'est peut-être moins la zone dans The Warder parce que ça reste encore une autre époque mais c'est un bon début il faut savoir qu'une des grosses influences du film pour John Carpenter c'est un justicinant la ville non pas pour le côté réac mais pour le côté jungle urbaine que New York devient une espèce de zoo à ciel ouvert où tu peux croiser le pire des psychopathes et c'est vrai que c'est assez logique putain t'as un gros hommage aussi à un western dont je n'arrive pas à me souvenir le nom mais je suis fatigué je suis désolé mais c'est ce que j'allais dire en fait pour moi il y a un côté vraiment western et c'est un peu ce qui fait que ce n'est pas mon préféré mais justement la phrase sous le temps c'est toi Sinklisken je croyais que t'étais mort ça c'est tiré d'un western il n'a pas des genres d'arbalètes c'est beaucoup des armes comme ça assez rustiques en fait il a un flingue qui perd assez vite dans le film il y a beaucoup d'armes assez anciennes ça donne un côté aussi des indiens comme les prisonniers ils sont obligés de faire avec ce qu'ils ont avec ce qu'ils ont pu récupérer dans les quartiers de la ville où ils ont été cloisonnés c'est vrai que ils font d'ailleurs la voiture du grand méchant Duke joué par Isaac Hayes une espèce de Cadillac avec des lampadaires il n'a qu'à collé des lustres en diamant pour faire bling bling c'est à la fois ridicule et en même temps ça rendit long sur la façon dont c'est long et d'ailleurs pour le petit détail Kurt Russell a toujours dit qu'en fait le film dans lequel il avait préféré jouer c'était New York 1997 et il a toujours dit que Snake Plissken c'était juste le meilleur personnage c'est le meilleur personnage que Carpenter ait jamais créé de toute manière avec le Big Daddy de Ghost of Mars on en parlera plus tard il faut savoir que le film a été co-écrit par un réalisateur que j'affectionne beaucoup parce qu'il m'a donné un de mes plus beaux souvenirs d'enfance Nick Castle qui a réalisé Starfighter merci et puis James Cameron qui a participé sur les spéciaux des mettings optiques sur le film et d'habitude on fait les pifs connexion il y a une Mad Movies connexion puisque c'était un film qui faisait partie de la sélection de la nuit des 40 ans de Mad Movies en 2012 tout à fait la nuit vous étiez tous là n'est-ce pas ouais bon à toi Cyril non c'était Gommon Pera Capucine ah non jusqu'à les 35 ans à la cinémathèque tout à fait Cyril oui c'est moi alors du coup moi je parle de The Thing parce que je crois que c'est le suivant dans la chronologie oui tout à fait je viens d'en parler tu sors de là tu dégages donc un film de 1982 je ne vais pas refaire l'histoire comme quoi il est sorti en même temps que E.T. que du coup E.T. a cartonné parce qu'il s'intéresse aux gentils alors que The Thing c'est un extraterrestre méchant donc pour rappeler vite fait l'histoire de The Thing c'est une base dans l'Antarctique ou en Arctique je ne sais plus dans la neige Antarctique une base militaire où ils sont entre eux scientifiques scientifico-militaires et ils sont entre eux et puis en fait un jour un chien arrive poursuivi par des Hollandais je crois dans mes souvenirs et en fait il protège du coup l'animal en abattant les mecs qui cherchent à le tuer l'animal reste du coup dans le chenil dans la base et en fait il est porteur d'une entité extraterrestre qui va du coup qui a la particularité de pouvoir prendre l'apparence des personnes qu'elle veut qui s'approche d'elle et du coup il y a un jeu de dupes pour savoir qui dans la base est contaminé et qui ne l'est pas donc c'est une métaphore sur les maladies et tout juste pour information c'est une adaptation de la nouvelle La bête d'un autre monde de John W. Campbell c'est pas la chose c'est un bouquin à la base qui avait déjà été à la base non je veux dire c'était pas la chose d'un autre monde le titre du livre pour moi c'est la chose d'un autre monde il y a deux titres La bête d'un autre monde c'est issu d'un recueil qui s'appelle Le ciel est mort donc ça a déjà été adapté au cinéma par qu'est-ce qu'il y a Xavier ? Tel elle fait du bruit ah d'accord ok donc c'est déjà été adapté au cinéma avant donc c'est ce que peu de gens savent enfin s'il est vrai ils savent mais c'est que ce signe finalement c'est un remake en fait c'est un remake d'un film qui s'appelle La chose d'un autre monde donc c'est là vous parliez tout à l'heure de ça de Christian Niby qui a été fait en 1951 et du Les créatures de feu un épisode de 1967 de la série Voyage au fond des mers et il faut savoir aussi que La chose d'un autre monde Christian Niby certes mais aussi co-réalisé officieusement par Howard Hawks qui est le modèle absolu de Carpenter Rio Bravo entre autres on en parlera tout à l'heure mais en fait c'est la première partie de la trilogie de l'apocalypse de Carpenter il y aura plus tard A Prince des Ténèbres et L'Anthe de la Folie je crois qu'on va parler des deux il me semble on spoil un peu la suite mais on parle des deux un truc intéressant le scénario a été écrit c'est une adaptation par Bill Lancaster qui est le fils de l'acteur Bert Lancaster ça c'est pour le côté d'informations pareil on a Kurt Russell qu'on vient de parler à l'instant qui a quand même fait beaucoup de films de Carpenter qui jouent le rôle principal de McCready dans le film mais c'est pas lui à la base qui avait été prévu il y a eu Nick Nolt et Jeff Bridges qui ont été pensés mais ils ont refusé tous les deux donc finalement c'est pour notre plus grand bonheur Kurt Russell qui fait le film et le film c'est mon Carpenter préféré dans le fantastique parce que dans le nom fantastique ce serait Asso mais dans le fantastique c'est mon préféré parce que c'est tout ce que j'aime dans le cinéma fantastique c'est-à-dire un film de monstres avec des effets hallucinants des choses qu'on ne pourrait pas voir dans le cinéma traditionnel c'est-à-dire qu'on va faire libre cours à des fantasmes visuels des déformations de corps on doit tout ça d'ailleurs à des chouchous de Talal qui est Rob Bottin qui a été là-dedans je pense que c'est son chef-d'oeuvre c'est son son plus beau travail de tous les temps alors pareil je ne savais pas c'est pas lui qui a été à la base choisi pour faire les effets spéciaux c'est un autre gars et l'autre gars finalement a eu des gros soucis donc c'est Rob Bottin qui est arrivé au dernier moment pour faire tout ça il a dit ok je vous le fais mais laissez-moi totale liberté pour faire le film ce qui fait qu'il s'est énormément investi à tel point qu'à la fin il a dû se faire hospitaliser il était tellement malade par rapport à tout ce qu'il a fait sur le film qu'il en a devenu vraiment beaucoup malade il était extrêmement perfectionniste en plus il n'y a pas une anecdote sur Hurlement comme quoi il avait fait un loup-garou super beau et il l'a fini à la hache et il l'a fini à la hache parce que pour lui c'est un manquette perfection et plusieurs fois et c'était pas Steve Johnson qui était témoin de cette scène c'est dans le documentaire d'Alexandre Poncet et du coup voilà donc il y a un très très beau film à la fois visuellement c'est un très beau scope il y a une ambiance désertique vu que c'est dans la neige mais qu'ils utilisent à fond à la fois les décors très exigus de cette base militaire scientifique ou militaire mais l'extérieur aussi avec le fait qu'on ne voit pas au loin la musique est importante c'est une des rares fois c'est pas la seule fois mais une des rares fois où ce n'est pas Carpenter qui a signé la musique du film il ne s'est pas co-signé un peu le thème principal les paroles de morceaux sont faits par Ennio Morricone alors c'est pas n'importe qui Ennio Morricone ne va pas revenir sur sa carrière il a commis mis un Red The Award pour ça pour ça c'est à vous ? et c'est donc Carpenter et Alan O'Wars qui ont fait aussi des morceaux c'est une sorte de travail il y a plusieurs mais bon le thème en tout cas c'est Carpenter Petite anecdote il y a des années de ça 20 ans j'ai acheté un j'étais dans ma période techno et j'ai acheté à Bouligné pour 3 francs un CD un mix techno c'était juste une plage de 45 minutes avec plusieurs morceaux mixés et au milieu un remix techno hardcore de la musique de The Thing et on va l'écouter maintenant et j'ai paumé ce CD je suis dégoûté après c'était simple c'était la musique si des spectateurs enfin des éditeurs savent le nom de ce morceau Laurent vous en connaissait c'était vraiment un sample de la musique avec un gros boum 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 la musique est ouf l'ambiance est ouf les acteurs je ne sais pas parler de tous les acteurs mais il y a plein d'acteurs de trogne de cinéma qu'on a eu de devoir et surtout c'est des effets spéciaux je ne peux même pas décrire si vous n'avez jamais vu The Thing ce qu'on peut voir dans le film c'est des têtes qui se détachent du corps qui deviennent des araignées c'est ouf c'est la folie j'ai une autre anecdote c'est qu'il y a l'époque où le film est sorti trop jeune pour le voir trop jeune trop jeune pour le voir et mon frère est un grand fan de Carpenter mon grand frère a acheté la novelisation du film et donc j'ai lu la novelisation avant de découvrir le film et rien que la novelisation m'avait rendu ouf et je ne pouvais pas le voir le film il fallait que j'attende et quand je l'ai découvert moi je n'osais pas le louer au Vidéoclub parce que la chaquette me faisait vraiment flipper et des amis à moi me disaient mes parents ont vu ça c'est le truc le pire qu'ils ont vu de leur vie le plus flippant j'ai longtemps hésité et le jour où je l'ai loué j'ai flippé brillant ramené chez moi en mode j'ai de la plutonium dans les mains tellement c'était ça les gamins il ne faut plus comprendre maintenant c'est de la ramener chez soi c'est con quoi et donc j'ai ramené ça chez moi et j'ai pris une claque et surtout The Thing a aussi été peut-être le plus gros échec de Carpenter à un point tel qu'il ne s'en est jamais remis c'était quasiment autour de 20 millions le budget peut-être un peu moins mais c'était un gros but je ne sais plus sur quel film il y avait une ressortie en Blu-ray et en fait dedans tu avais une émission télé où tu avais Carpenter je crois qu'il y avait John Landis je ne sais plus ce n'était pas John Landis chacun sortait un film à peu près dans ces eaux-là et en fait tu avais un mec qui était ultra sûr de lui en mode je vais tout tabasser c'était Carpenter c'est l'histoire de et juste pour signaler tu vois je t'ai cassé dans ton truc mais il faut dire qu'en termes de mise en scène avec le film tu as ta gueule toi on fait silence jusqu'à ce que il ait retrouvé son idée j'essaie de te sauver en fait en termes de mise en scène avec le film dont tu vas parler Xavier je pense que c'est le plus ahurissant de Carpenter en termes de découpage de rythme de toute manière c'est simple c'est un des meilleurs remakes de toute l'histoire avec un film dont je vous parlerai la semaine prochaine récent dans deux semaines pardon c'est pour moi le meilleur film d'horreur de tous les temps et c'est un des meilleurs films de l'histoire de tous les temps Cyril et ce que je voulais dire c'est qu'en fait on a eu l'occasion de le revoir dans une copie restaurée au pif et voilà voir ce film en salle dans une qualité optimum je vous le conseille c'est un jour des fois les gens le repassent parce qu'ils font des soirées d'Halloween et tout s'ils passent même si vous l'avez vu plein de fois tant que vous ne l'avez pas vu en salle vous ne l'avez pas vraiment vu parce que le revoir en salle c'était vraiment dément je me disais des gens en sortant de la salle ils me disaient putain merci on sait pas qu'on redécouvre le film mais c'est tellement ce film n'a aucun défaut ce film je peux le revoir une fois par semaine je l'ai redécouvert aussi excuse moi je te coupe non mais vas-y je t'en prie je t'en prie alors je l'avais vu en 35 il y a quelques années au NIF et là je l'ai revu dans une copie où j'ai complètement halluciné je voyais des couleurs et des choses que je n'avais jamais vues avant des détails il y a deux éditions qui se battent apparemment il y a l'édition d'Aro qui est sortie il y a à peu près 6 mois et il y a à peu près un an il y a l'édition américaine de Shout qui est sorti aussi apparemment c'est deux masters différents alors je n'ai pas pu voir celle de Shout je ne sais pas laquelle est la plus fidèle le cadre n'est pas tout à fait le même en plus alors laquelle ? je ne sais plus je ne sais pas laquelle est la plus accurate je crois que c'est la Shout même le premier Blu-ray j'ai eu le premier Blu-ray à l'époque il y a 10 ans quand j'ai eu ce Blu-ray là c'était souvent je le montrais comme bande démo à des amis en fait parce que le grain 35 était vraiment très présent donc s'ils l'ont encore amélioré c'est encore mieux mais le tout premier je sais que je le montrais souvent j'ai pu dire regarde ça si tu auras du 35 enfin ce que c'est qu'un Blu-ray je leur montrais ça à chaque fois sur un projecteur c'est des Blu-ray remasterisés à partir d'un remaster 4K à partir du négatif original j'imagine même pas les nouveaux mais le premier à l'époque c'était déjà ça déboîté alors juste moi aussi c'est mon carpenter préféré et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit Cyril mes mots sortaient de ta bouche et non mais vraiment par rapport aux effets spéciaux c'est juste magnifique et tout et alors là je vais vous raconter une anecdote et vous allez me lancer des petits cailloux pourquoi ? mais en fait c'est un épisode dans la saison 1 qui s'appelle Projet Arctic et qui est une référence directe à The Thing et en fait quand j'ai lu les reviews de l'épisode ah bah oui c'est une référence à The Thing je me suis dit c'est quoi ce film ? et du coup je l'ai vu et j'ai fait what ? et c'était génial il y a plein de films que j'ai découvert comme ça moi par rapport j'ai vu Brasile parce que les nuls en parlaient non il n'y a pas de honte à ça on a découvert des films gamin vous ne lancez pas des cailloux du coup ? mais non du tout j'avais envie et c'est un excellent épisode il me semblait que le film original des années 50 il ressemble à un gros légume je suis d'accord ah bah merci moi je voulais juste rajouter un petit détail pour finir sur The Thing c'est que pour les plus complétistes essayez de trouver alors je n'utiliserai pas le mot rip bien évidemment mais si un jour vous tombiez sur la version télévisée de The Thing sachez que vous pourrez voir des versions gore expurgées mais aussi des scènes plus longues et aussi une autre fin bon je vous la grille tout de suite la fin parce que ça ne vaut pas le coup en fait tout ça a été un rêve non il y a un plan supplémentaire où en fait on voit un chien qui court dans la neige vers un destin inconnu et on se doute en fait que c'est la créature qui a réussi à s'échapper oui parce qu'on n'a pas parlé de toute cette aussi polémique entre guillemets sur la fin sur qui mais laissons la laissons ceux qui n'ont jamais eu le film la découvrir allez Xavier à toi alors moi par contre je vais vous parler de mon carpenter préféré avec Asso parce que j'adore aussi Asso je suis team Cyril pour moi c'est Asso mon préféré mais The Thing égalité on va dire mais moi Prince des Ténèbres c'est juste limite la révélation pour moi mais je vais vous expliquer en quoi donc le monsieur s'était pris un peu en pleine face The Thing échec qu'il n'a jamais véritablement avalé d'autant plus que ce film qui pour lui aurait été on pourrait dire une sorte d'équilibre 2001 du film d'horreur finalement n'a commencé à avoir ce statut que bien longtemps après en sortie en vidéo la carrière de Carpenter aurait été bien différente mais bon on va pas refaire l'histoire non on va pas refaire l'histoire mais du coup il aurait pas fait Prince des Ténèbres je pense et donc après il a pu retrouver une forme de crédibilité avec Starman qui est un film qui a eu qui a eu quand même son petit succès plus quelques prix et ensuite il est arrivé à Jack Burton et là Jack Burton a été un de ses plus gros fours de sa carrière donc là dessus malheureusement il va devoir se tourner vers un projet qui était plutôt difficile à monter il a pas eu beaucoup d'argent on peut remercier Alice Cooper surtout parce qu'en fait le film a été produit par son manager qui avait une boîte de production de films et donc c'est avec un tout petit budget de 3 millions de dollars que John Carpenter va nous livrer Prince des Ténèbres donc en fait dans Prince des Ténèbres on va on va voir en fait un prêtre qui va qui sur son lit de mort va laisser une lettre et un petit coffret dans ce petit coffret il y a une clé et cette clé va aller dans les mains d'un autre prêtre et ce qu'il va découvrir suite à la lettre et à la clé va l'amener à faire appel à un scientifique avec lequel il a débattu il y a des années et ce scientifique va créer une équipe pour essayer d'analyser la découverte qu'il a faite et donc cette découverte en question c'est une sorte de cylindre contenant un liquide étrange qui pourrait être vivant voilà je vais pas vous en dire plus et avec ce film là de mon point de vue je pense que c'est le film le plus sombre de toute sa carrière c'est du sperme pas vraiment j'ai la femme je me suis dit mais finalement c'est très peu drôle j'espérais j'espérais que je la fasse on doit couper ça tu me rassures je vais la laisser pour que vous ayez honte je le supplé en blague de tous vous aviez vexé mon dieu et donc du coup en fait Prince des Ténèbres c'est ce film la première fois que je l'ai vu il m'a soufflé littéralement c'est les 5 premières minutes de film je les ai trouvés déjà mais incroyables en fait c'est tout con c'est juste un subtil jeu de montage alterné entre les panneaux génériques et des scènes même pas parlé juste des trucs qui sont montrés comme si juste en 5 minutes le mec il arrive à poser une ambiance de fin du monde on a l'impression qu'il y a tout un truc mais monumental qui se met en place la musique elle est pas mal aussi la musique elle est mortelle j'ai la lèze parce que t'es un peu désespéré tout transpire le désespoir et en fait on va arriver à un film comme j'en ai parlé lors du de notre émission sur le cinéma britannique qui est pour moi en fait un remake du troisième Quatermas ce qui est marrant d'ailleurs c'est que quand tu en as parlé je me suis rappelé que Nigel Neal le scénariste du Quatermas tout à fait a travaillé avec John Carpenter sur Halloween 3 la nuit des masques exactement le son du sorcier le son du sorcier et donc du coup il se trouve que John Carpenter pour le scénario a utilisé le pseudonyme de Martin Quatermas donc c'est pas spécialement un hasard je pense parce qu'il aimait bien Jacques Martin voilà ça doit être ça oh pas mal ça c'est drôle et en fait du coup putain je vais jamais y arriver et donc du coup dans les deux cas en fait on a un film qui va littéralement traiter du mal et en fait c'est grâce au thème abordé dans ce film qui commence à créer sa fameuse trilogie de l'apocalypse traiter du mal c'est pas un truc me too c'est le mal le mal est au pur et en fait la trilogie de l'apocalypse on pourrait croire qu'il s'agit juste de menaces qui pourraient amener la fin du monde mais non c'est pas juste ça c'est carrément une manière de traiter d'une notion très lovecraftienne qui est donc la notion de l'indicible dans tous les cas on va avoir quelque chose d'indéfinissable et à chaque film on va arriver à quelque chose de plus en plus poussé sur l'indéfinissable moi c'est le meilleur film lovecraftien qui a jamais été fait Prince des Ténèbres avec Dagon j'aime bien Dagon moi je rigole pas c'est le film qu'elle avait choisi quand on a fait elle avait raison check moi j'aurais mis une économie con mais je vais me faire jeter des caillasses je pense enfin bon quoi qu'il en soit donc le film c'est vraiment une manière de parler de cette menace indicible donc indicible dans le cas de The Thing puisqu'on avait une créature polymorphe donc finalement difficile à appréhender d'un point de vue physique et là en fait on va arriver à une sorte d'avant-garde scientifique qui va devoir analyser le mal à l'état pur on pourrait peut-être même faire un parallèle avec Halloween puisque Michael Myers est censé être le mal à l'état pur aussi mais bon voilà et en fait c'est via ces scientifiques qu'on va vraiment analyser ce mal et les répercussions que pourrait avoir cette pourrait avoir cette entité sur les êtres humains finalement c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le fameux troisième Cotermas le film est extrêmement claustrophobe on est vraiment dans un huis clos encore une fois c'est le budget qui voulait ça c'est le budget qui voulait ça mais le côté claustrophobique est vraiment amplifié avec plein d'éléments il n'y a pas en dehors de Donald Plisance à la limite de Victor Wong c'est les seules têtes d'affiche que vous aurez dans le film les scoopers on le voit à peine il fait un caméo il fait un caméo il fait un caméo mais du coup le fait d'avoir un budget aussi réduit sur le film c'est vraiment ça qui va comme beaucoup de ces films d'ailleurs c'est souvent lorsqu'il a un budget le plus réduit possible il a les meilleures idées il arrive vraiment à retranscrire le plus de trucs avec des jeux de montage par exemple et voilà pour moi c'est vraiment un film absolument ultime on est souvent en parallèle The Thing celui-là est donc l'entre-de-la-folie pour le côté mais ça The Thing c'est plus ou moins des monstres lovecraftiens on peut imaginer ça comme ça c'est le mal à chaque fois c'est vraiment des films qui ont les mêmes thématiques finalement c'est ça mais de plus en poussé de film en film il y a même un autre élément qui est important aussi dans Prince des Ténèbres c'est que finalement le fait d'utiliser une majorité de personnages qui sont plutôt déshabitués de second rôle finalement fait que tu tu vas pas vraiment accrocher plus à un personnage qu'à un autre finalement tout le monde tout le monde peut mourir à un instant T et en fait dans ce film et pareil sans rien révéler pour ceux qui n'auraient pas vu le film il y a des plans de miroirs qui sont parmi les plans les plus fous de sa filmographie le dernier plan du film il est juste il faut chialer niveau technique surtout c'est par des prouesses mais c'est des prouesses qui s'est basé sur la simplicité c'est ça qui est fou un peu à la gondrie si on utilise de l'optique t'as pas envie de le dire non parce que là où c'est pas comme gondrie c'est que là on est vraiment dans une optique réaliste c'est l'effet plateau c'est le côté temps réel le côté fait c'est joué pour le dernier plan je pense que Christopher Nolens on est légèrement inspiré pour le dernier plan d'Inception en moins bien non mais ce dernier plan de Prince des Ténèbres il m'avait il m'avait scotché le film s'arrête et je me disais mais what mais putain je veux voir ce qu'il y a derrière après j'en dirai pas plus pour ceux qui l'ont pas vu mais c'est c'est un des chefs-d'oeuvre je ne spoil jamais c'est un des chefs-d'oeuvre de Carpenter point barre c'est comment comment faire un film d'horreur un pur film d'horreur ultra angoissant avec que dalle c'est ça c'est une leçon alors c'est marrant parce que pour le rapport à la foi j'ai une anecdote donc à Dijon j'avais un pote dont le frère en fait a fait des études de prêtrise de prêtrise il est devenu méchant dans les films il complotait et lorsqu'il a lorsqu'il faisait ses études de prêtrise son frère lui a donc montré Prince des Ténèbres et en fait il a été tellement outré parce qu'il a pu voir dans le film qu'en fait il a pris le DVD et il l'a balancé par la fenêtre ah bon ? du coup tu l'as pu parler ce mec j'espère je ne le connaissais pas plus que ça son frangin donc je m'en foutais un peu mais ça m'a fait beaucoup rigoler à l'époque il a questionné sa foi il a arrêté je peux apporter un mini bémol à votre enthousiasme oui au nom de dieu en fait j'ai vu le film plein plein de fois et à chaque fois que je le regarde au début je suis non mais ce film il est chambé c'est trop trop bien c'est tellement dark et tout genre tout ce que j'aime et tout et il y a toujours un moment du film qui me fait complètement décrocher qui me sort du film je sais ce que c'est c'est quand les messages du futur non c'est quand il casse le mur et en fait j'ai jamais compris pourquoi l'autre gars cassait pas dans son sens je te jure ça me sort du film mais à chaque fois il est occupé pour s'assurer que personne ne rentre et au dernier moment il se met à casser c'est à dire mec t'aurais cassé il y a une heure c'était réglé votre histoire de mur ça me sort à chaque fois c'est hyper pragmatique et t'arratère et en fait c'est dommage ça me sort à chaque fois c'est pareil dans Doberman tu vois qu'il y a le passage où il y a Gaspard Noé qui vend des sandwichs merguez frites donc c'est pareil que toi ça me sort du film dans Doberman et j'ai toujours envie de manger un merguez frites c'est ouf tu parlais là je sens Xavier m'a regardé il était déçu c'est des images c'est toute la déception du monde c'est la fin de l'union Xavier non ce sera pas la fin mais je vais mettre du temps à cicatriser j'ai mis un petit coup de couteau là on se crée sadique en fait vous savez pas je souffre tu parlais de la séquence du rêve Laurent moi je trouve qu'elle est traumatisante en fait ce truc là avec cette silhouette que tu vois derrière la porte les premières fois où elle arrive oui en fait quand il y a l'explication de ce truc on voit c'est le petit ventre mot narratif du film où on est dans l'explicatif alors que justement la beauté de ce film c'est de ne pas avoir à expliquer grand chose parce que les personnages eux-mêmes sont confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas si ce n'est qu'on sait que c'est le mal et en fait c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir et c'est vrai que dans ce passage là du film on est un peu dans l'explicatif et c'est moi le moment où je quitte un peu l'ambiance vraiment incroyable du film et voilà pour moi c'est à peu près son seul défaut Talal c'est incroyable non mais non c'est tout non c'est ton film non mais c'est ton film le troisième et toi il fait non non j'arrive à dire je ne comprendais pas pourquoi tu étais en train de me tapoter l'épaule c'est à ton tour c'est vrai tu veux terminer vite on essaie de tenir les deux laits bon moi j'ai râlé tout à l'heure parce que je disais que HK a passé deux heures je crois alors que Carpenter va être voilà on va le terminer rapidement HK c'est un continent entier oui oui d'accord Carpenter c'est un continent entier à lui même non il n'est pas un continent Carpenter je pense qu'il est encore très très continent et en plus on fera HK2 de toute façon c'est Carrefour maintenant Carrefour ? oui il me laisse le continent de la magasin Carrefour ça c'était moins drôle oh ça va bon donc moi je vais parler du troisième film justement de cette trilogie d'apocalypse qui s'appelle L'antre de la folie donc on en a beaucoup parlé tout à l'heure donc de quoi ça parle en de la folie c'est l'histoire de John Trent qui est incarné par Sam Neill un enquêteur d'assurance indépendant qui est engagé par une maison d'édition pour retrouver son auteur phare et disparu Satter Kane et donc en le retrouvant il doit aussi mettre la main sur le manuscrit de son dernier ouvrage qui est très attendu il va devoir mener son enquête avec Linda Stiles l'éditrice de Kane il part avec Linda Stiles qui est incarnée par Julie Carmen c'est ça ? qui est donc l'éditrice de Kane et donc parallèlement à ça on se rend compte que les ouvrages de Kane rendent fou tous ses lecteurs et donc Trent Sam Neill en grand rationaliste est d'abord persuadé qu'il s'agit d'un gros coup monté par l'agence par l'éditeur et puis en fait Trent et Stiles vont se retrouver à Hope's End une petite bourgade inventée dans les écrits de Satter Kane donc voilà donc cette fois ce n'est pas Quatermas ou Carpenter qui ont écrit le scénario mais Michael De Luca qui est le scénariste de Freddy's 6 de Rachel Talalay et grand film aussi connu pour être le producteur de Social Network Captain Phillips qui a complètement changé de type de carrière donc même si on imagine que vu les thématiques qui sont traitées dans le film Carpenter est très impliqué alors alors c'est peut-être pas c'est certainement pas le Carpenter le plus beau déjà la faute à la photo que je trouve personnellement moins inspirée alors surtout là je me suis enquillé daté je dirais je trouve que c'est celle qui a la patine qui vit le plus mal en fait exactement mais déjà à l'époque il y avait un truc un peu télé Gary Kaib c'est un chef-op qui a commencé justement avec qui a fait beaucoup de télé juste prix et qui et qui donc a fait ses premières armes au cinéma avec Robocop 3 donc c'est pas très glorieux le meilleur de la franchise le meilleur de la franchise et qui malheureusement et je pense que ça se ressent aussi a fait tous les autres films de Carpenter jusqu'à Ghost of Mars et alors pareil aussi à cette même époque Carpenter Vincent Touré d'habituel c'est KNB donc c'est une boîte d'effets spéciaux donc c'est Kurtzman aidez-moi Nicotero Berger voilà et personnellement bon alors c'est très difficile de passer après Robocop mais je trouvais que même si c'est très cool de voir plein de créatures lovecraftiennes dans le film ça reste quand même en dessous largement en dessous de ce qu'on a pu voir c'est plus l'animation en fait je trouve que les designs sont pas mal mais c'est la façon dont les créatures bougent qui n'est pas aussi organique que ce que c'est le fameux passage avec le sort de mur de créatures où ça fonctionne pas au delà de ça moi j'aurais envie de vous dire c'est plus la mise en scène en fait que ça pêche je pense que après c'est ma théorie et je crois que après après l'homme invisible Carpenter a définitivement perdu le mojo ça va et Carpenter a définitivement perdu le mojo et du coup du coup il a plus la niaque qu'il avait avant pour justement trouver une mise en scène aussi vertigineuse alors pourquoi t'as choisi ce film là du coup ? mais non justement moi j'adore ce film quand même d'accord parce que chacun a choisi son film avant par rapport à ses goûts mais oui mais justement tu le défonces je le défonce un peu mais c'est aussi pour dire que je l'aime notamment pour son histoire en fait et son univers ça parle des créateurs ça parle de oula ouais c'est un film qui parle des créateurs et on parle de Stephen King on parle beaucoup encore une fois de Lovecraft sauf que là c'est ouvertement Lovecraft et quasiment ouvertement cité c'est la notoriété de King et l'univers de Lovecraft j'ai plus d'impression que c'est ça en fait c'est le personnage de King Sutter Kane c'est Stephen King et l'univers tout l'univers dans lequel on est projeté j'ai une anecdote pour ça c'est que je me rappelle très bien de l'interview de John Carpenter dans Mad Movies au moment où le film est sorti en France et je ne sais plus qui l'interviewait et il lui dit donc c'est Lovecraft Sutter Kane et là Carpenter fait putain mais merci je sors du presse-tour américain et tous ces connards ne faisaient que de me parler de Stephen King alors que juste pas du tout Stephen King c'est juste Lovecraft le modèle et c'est tout merci alors c'est pas un pic d'ailleurs je me demandais on peut pas s'empêcher de penser à Stephen King mais il est ouvertement cité aussi dans le film c'est à dire qu'à un moment donné je sais pas on parle de Stephen King il vend aussi bien que Stephen King non il vend beaucoup plus que Stephen King qui écrit à côté de ça de la merde c'est voilà je sais pas si c'est un pic bon je pense pas parce que les deux hommes ont quand même abouti à quelque chose de sympathique en tout cas c'est peut-être la plus fidèle adaptation en tout cas peut-être tu vas me corriger Xavier de l'univers de Lovecraft tant elle repose sur une sorte d'horreur aussi imperceptible toujours sur le fil du rasoir comme chez Lovecraft le film parvient à décrire un désespoir qui nous permet justement de percevoir la notion de la fin de la civilisation et même celle de fin du monde et au-delà de ça il y a cette idée qu'on n'arrive jamais à discerner la réalité de la fiction en fait il y a une question aussi qui va spoiler un petit peu je sais pas ça me dérange pas de spoiler d'après vous à quel moment le personnage de Sam Neill est un personnage de fiction est-ce qu'il est dès le début un personnage de fiction ou alors ça arrive à partir du moment où il arrive à Obsend voilà c'est une grande question qui se pose je crois qu'il y a des indices mais je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus il y a des indices et encore une fois d'ailleurs comme tu en parles on a encore une référence au troisième Quattermas avec Obsend qui était le nom de la station de métro le nom de la station de métro et Hob avec un seul B qui était l'ancienne appellation du diable et moi je pense qu'effectivement comme Le Prince des Ténèbres en plus d'être un film très référentiel L'Anthre de la Folie est un film aussi disons peut-être le moins accessible par le grand public de Carpenter voilà c'est un hommage à la création comme tu disais Cyril que ce soit en littérature ou au cinéma parce qu'à la fin le roman de cet arcane est adapté au cinéma on en parle très très vite et ce qui me fait penser très Freddy sur de la nuit quand même c'est un peu cette époque là ouais et je crois que c'est surtout il lui fait lui-même la transition avec un autre film qui est aussi très finalement Lovecraftien alors c'est un téléfilm c'est Cigarette Burn c'est un épisode de Master of Horror et qui pourrait être un peu la suite c'est juste un épisode il passe un deuxième je vais pas mal là il a raison parce qu'il y a un vrai lien il y a un vrai lien entre les deux c'est Cigarette Burn c'est un tout le monde l'a toujours mis en lien avec l'Entre de la Folie pour les thématiques alors que c'est un énorme c'est une arnaque j'adore Cigarette Burn mais le scénar c'est une arnaque c'est un des mecs de Untied Cool News qui à l'époque était le site de news sur le cinéma de genre qui a écrit le scénario et en fait il a juste défoncé un bouquin qui s'appelle La Conspiration des Ténèbres c'est exactement la même histoire l'histoire d'un film qui rend fou qui est perdu et qu'un mec se met à rechercher etc et c'est un scandale l'auteur du livre original n'a pas été crédité pour Cigarette Hands et je pense que Carpenter ne le savait pas mais c'est purement scandaleux en tout cas c'est le meilleur film Cigarette Burns c'est le meilleur film de Carpenter depuis l'entrée de la folie parce que c'est à sa période de faire aussi la transition parce que l'épisode qu'il a fait après non ça c'était c'était pas possible et The World pareil c'est pas possible moi c'est marrant The World on l'a passé au pire c'est pas new The World c'est correct moi j'ai pas revu c'est juste pas un Carpenter j'ai vu le film à l'époque en salle je crois que c'est mon premier Carpenter que j'ai vu en salle en 1995 j'avais 15 ans le premier film que j'ai vu en salle j'en ai déjà vu d'autres avant mais j'ai vu en salle je réfléchisse parce que je l'ai vu en salle aussi mais je sais pas c'est le premier j'avais ramené mon petit frère avec moi parce qu'il me suivait à l'époque et lui il avait pas trop kiffé moi j'avais trouvé ça pas mal mais c'est pas ça que je veux dire c'est qu'il y a quelque chose qu'on a pas dit dedans c'est qu'il a fait une petite collaboration avec Carpenter mais c'est Sam Neill que j'adore qui avait joué dans l'inventure d'un homme mal visible juste avant dans le précédent film et c'est un acteur que j'adore qu'on voit dans Possession qu'on voit dans Jurassic Park qui était en passe de devenir une star à l'époque parce qu'il sortait de Jurassic Park et du coup entre les acteurs d'un homme mal visible dont on a pas parlé mais moi que j'aime beaucoup j'ai pu l'écrier mais je trouve le film très sympathique j'adore Jimmy Chase et surtout dedans il est vraiment mortel en flic méchant qui cherche à le pourchasser et du coup là dans celui-là il a un rôle vraiment on en a pas trop parlé de lui mais finalement il a un rôle assez marquant dans ce que j'en souviens parce que j'ai pas vu depuis maintenant 20 ans revois-le son personnage en fait c'est marrant parce qu'à la première fois que j'ai vu j'ai vu le film comme tout en salle j'étais tout seul dans la salle quand j'ai vu Entre de la Folie donc je peux dire qu'à la fin j'avais les miquettes quand il se retrouve lui-même tout seul dans la salle bref ce qui m'avait marqué c'était que j'ai adoré le film mais je trouvais que le personnage était un peu antipathique le personnage de Sam Neill j'avais un peu de mal à m'attacher en fait c'est extrêmement Lovecraftien quand on y réfléchit parce que les personnages de Lovecraft en règle générale sont des gens dont on sait pas grand chose sont des gens qui ont une attitude face à l'inconnu assez méfiante voire c'est Lovecraft quoi Lovecraft avait peur de ce qu'il ne connaissait pas y compris des gens qui étaient pas de la même couleur que lui et donc c'est vrai que finalement le personnage est extrêmement Lovecraftien en ça du coup c'est pas facile de s'identifier à lui parce que je le trouve pas sympathique justement nous on est devant un film de John Carpenter pour célébrer le fantastique et c'est un personnage qui n'aime pas le fantastique pour qui le fantastique est l'antithèse de ce en quoi il croit donc c'est vrai que je trouve que c'est pas facile de s'attacher à un personnage qui va en l'encontre de ce qu'on a envie de voir à l'écran mais en même temps c'est très fidèle à Lovecraft donc j'ai mis du temps un peu à comprendre pourquoi le personnage avait son intérêt à ce niveau là mais au début ça m'avait un peu gêné c'est un grand cynique et il se retrouve lui-même pris dans ce jeu du cynisme en fait où finalement il se retrouve justement à aller complètement à l'encontre de tous ses principes et le film lui prouve que le fantastique est plus fort que le je trouve que le film il est un peu à part dans la filmo de Carpenter ce qu'il est un peu plus théorique que la plupart de ses films avec Prince de Ténèbres c'est son film le plus théorique sûrement on termine avec mon film t'as dit que ce qu'il a fait après était pourri et que le tien se passe après il a quand même mauvais goût parce qu'il a même 2-3 trucs j'ai pas dit que c'était pourri j'ai dit que c'était beaucoup moins intéressant non mais en fait alors comme j'ai dit c'est quand même The Thing mon préféré mais j'avais envie de défendre Ghost of Mars c'est bien la seule je sais elle est fan de Natacha et de Jason et de Ice Cube surtout de Ice Cube donc du coup Ghost of Mars 2001 c'est son avant-dernier film mais il faut savoir qu'après celui-là il en a pas fait pendant 10 ans donc il a fait un burn-out donc voilà donc le pitch pour ceux qui connaissent pas c'est de la science-fiction parce que ça se passe en 2176 que ça se passe sur Mars où l'atmosphère a été maîtrisée et qui est maintenant une colonie pour l'exploitation de ses ressources minières et surtout de la SF parce que c'est une société matriarcale donc c'est complètement hallucinant ça n'existera jamais c'est aberrant on se dirige maintenant avec MeToo on peut plus rien dire ça va le film est en fait un flashback puisqu'en fait il commence par l'arrivée du lieutenant Mélanie Ballard alias Natacha Hanstrich qui arrive donc seule et menottée dans un train minier et elle passe devant une commission pour raconter ce qui s'est passé tu peux t'arrêter là Natacha Hanstrich je veux noter elle devait récupérer un prisonnier très dangereux nommé Désolation Williams joué par Ice Cube yes et en fait quand ils arrivent sur place ils s'aperçoivent que tout le monde a disparu donc ils commencent à chercher ils trouvent un amas de cadavres dégueulasses et ils s'aperçoivent qu'en fait c'est pas complètement abandonné que c'est complètement envahi de gens morts vivants mais un peu customisés à la mode martienne qui sont très agressifs voilà pour résumer c'est le mot qu'on puisse dire en fait Carpenter avait envie de faire c'est un scénario original il me semble qu'il a écrit avec Larry Sulkis qui l'a accompagné sur pas mal de films mais pas forcément au scénario mais en tout cas c'est un partner in crime il avait envie de faire un film sur Mars parce qu'il trouvait que Mars c'était un peu symbolique de la passion du désir de la violence c'était pas à la même époque qu'il y avait eu aussi le Brian de Palma et un autre film aussi qui se passait sur Mars Mission to Mars Mission to Mars et le truc avec Valkymeur Red Planet il était dur celui-là c'était l'époque où les studios se tiraient la bourre c'est-à-dire que t'as un vol comme Paul Cano il y a quelqu'un qui disait Mars vite vite un film sur Mars une météorite qui s'écrase c'était génial juste faut savoir le coup de la société matriarcale c'est pas du tout militant de sa part c'est juste qu'il dit tiens ça n'a jamais été fait je vais le faire mais bon il s'en fout en fait cela dit il a souvent mis en scène des femmes fortes oui je suis méchante alors pourquoi j'aime ce film déjà pour son casting on a parlé de Natasa Einstrich il faut savoir qu'elle a été recastée une semaine avant le tournage parce qu'à la base c'était Courtney Love qui était prévue pour le rôle elle a eu des ennuis mais sachant que quand même le rôle et ça va jouer un rôle majeur dans le film est une droguée finalement Courtney Love serait bien matchée aussi je crois qu'elle s'est fait exploser le pied par l'ex de son mec de l'époque elle a eu des débails d'ex et de mec et de machin Ice Cube on l'a dit c'est juste mon chouchou puisque j'en avais parlé déjà dans Anaconda sur notre émission Grosse Bébette tu avais parlé de l'anaconda de Ice Cube et Jason Statham qui est dans un de ses premiers rôles il est en fou ? bah oui bien sûr il joue un espèce de depuis l'époque il joue un espèce de gros lourd sexiste il est vraiment parfait franchement il y a Pam Grier dans la salle oui et il y a Pam Grier en fait qui joue la supérieure de Melanie qui la dragouille un peu parce qu'elle est un peu lesbienne et d'ailleurs elle n'était pas très à l'aise avec cet aspect de son personnage parce qu'elle trouvait que c'était un peu trop lourd de se dire que voilà dans une société matriarcale toutes les femmes sont lesbiennes c'est pas très je suis assez d'accord bref le tournage a été fait dans une mine à Albuquerque où ils ont peint tout en rouge donc c'était en fait tous les effets spéciaux quasiment sont artisanaux en fait il n'y a pas trop d'effets ça se voit ça se voit mais c'est très bien fait ils ont tout peint tous les jours parce qu'en plus il pleuvait tous les jours il y a un train mal fait il s'est pas du tout mal fait tu rigoles c'est une maquette Cap Mancar avait gueulé à l'époque il n'était pas content des effets spéciaux il était dégoûté il s'était fait arnaquer un peu comme pour New York Los Angeles 2016 il s'était fait arnaquer enfin 2013 mais attendez il y a des maquettes il y a des joueurs qui sautent sur des trampolines franchement moi c'est j'adore et tous les maquillages sont hyper bien faits j'ai l'impression que tu es un peu cynique mais non pas du tout et surtout ce qui est bien dans ce film c'est la musique puisque Carpenter c'est quand même fait un gros kiff puisqu'il a travaillé avec plein de musiciens de métal notamment le guitariste d'Anthrax pour ceux qui connaissent c'est un peu et voilà donc du coup pour moi c'est vraiment un film un peu décomplexé un huis clos badass avec des gros riffs de guitare ça part dans tous les sens et il y a quand même on va le dire on va finir là-dessus t'en a parlé tout à l'heure Cyril Big Daddy le super méchant Big Daddy Mars c'est ça qui s'appelle comme ça qui est quand même le méchant le plus charismatique du monde qui a le même nom que le méchant le zombie en chef dans Land of the Dead qui est sorti un petit peu moi je trouve que c'est un film c'est juste du plaisir j'ai une anecdote sur le film je sais pas si ça vient de Mad Movies ou si ça vient d'un documentaire genre un making of c'était une comic con aux Etats-Unis où t'avais Carpenter qui venait présenter Big Daddy justement on montrait à tout le monde la gueule de Big Daddy et apparemment tout le monde s'en battait les steaks ils attendaient tout juste savoir qui était le mec qui allait faire Spider-Man et t'avais Tobey Maguire qui arrivait c'était pour montrer la bascule entre ce qui allait devenir ce qui intéressait les kids et par rapport à ce qui ne les intéressait plus en fait et Big Daddy il était super déçu de voir qu'en fait il y avait le mec avec son costume tout le monde s'en foutait et qu'après d'ailleurs il voulait voir qui allait jouer le rôle de Spider-Man et c'était je sais pas si dans un Mad Movies ou si c'était dans un des making of qui était dans le DVD à l'époque on voyait carrément la réaction de Carpenter qui faisait un peu la gueule en mode putain tout le monde s'en fout de Big Daddy mais pourquoi vous aimez pas ce film sérieusement à part Laurent non mais j'aime bien non mais juste que voilà il m'a diffère un petit peu il est moins c'est mineur mais c'est le moins inspiré j'aime pas The Fog par exemple j'aime pas celui-là ah non t'es ouf tu sors d'ici c'est mortel The Fog moi j'aime pas The Fog non plus Xavier ? ne se prononce pas ah oui il peut pas en parler ah merde c'est vrai il a full disque-osure il avait l'air des bien aimés il travaille pour la boîte qui a le film donc en fait il peut pas parler des films ça veut dire qu'il y a une réédition ? non il peut pas en parler c'est content que l'on parle on peut pas parler des films en tout cas le coffret DVD oui bien sûr j'ai juste pas le droit de donner mon avis voilà non mais il y a une réédition c'est cool alors est-ce que c'est un réédition ? il n'y a pas de réédition est-ce que t'as le film en DVD dans ta collection ? bien sûr le coffret DVD sorti en France c'est mortel je l'ai il y avait un bouquin dedans avec le livre comment il s'appelle ? l'auteur ? Boulanger ? non ? Carpenteur par Carpenteur Gilles Boulanger ? ouais Gilles Boulanger ah le mec qui a non non par contre par contre ce que je peux dire sur Ghost of Mars c'est que par exemple enfin c'est marrant parce que dans Ghost of Mars je trouve qu'il y a beaucoup de structures habituelles de Carpenteur qui ressortent vachement dans le film et en l'occurrence tu vois le personnage d'Ice Cube ça c'est une des grandes un des grands classiques carpentériens je trouve c'est arrivé à te créer un personnage iconique mais genre en trois plans c'est vraiment c'est Snake Biscan sans cœur trois sel voilà c'est exactement ça et c'est tu vois Ice Cube c'est exactement ça quoi trois plans paf peut-être un petit truc qu'il raconte et ça y c'est fini il y a aussi le côté un peu contamination qu'on a dans The Thing puisqu'à un moment donné on sait pas si les gens vont devenir des créatures ou pas il y a S.O. aussi le nuage de F.O.G. voilà c'est un film somme en fait c'est ça c'est peut-être ça c'est le problème c'est peut-être ça le problème c'est qu'il est moins inspiré je pense que ça se sent beaucoup dans sa réelle et finalement il se cite lui-même c'est peut-être le début de la fin je crois que Darkstar c'est le premier film ça se passe dans l'espace et celui-là se passe dans l'espace il n'y a pas une sorte de en fait c'est le premier film effectivement depuis Darkstar qui ne se passe pas sur la Terre parce qu'il a déjà fait des films de SF genre Amazon Los Angeles mais qui se passaient sur Terre mais là c'est le premier qui fait en fait moi je me rappelle j'ai pas revu le film depuis une éternité je me rappelle juste que la mise en place était assez mortelle c'est-à-dire quand on commence à découvrir en même temps que les personnages où sont passés les colons qui ont disparu enfin il y a un côté alien ils sont là ils sont à côté de nous les colons le colons d'ailleurs si vous revoyez New York 97 regardez il y a une dédicace avec les colons dans les décors tu sais quoi je récupérerai ta caption d'écran et on la postera sur Facebook pour le prouver à nos auditeurs sans avoir comme vignette c'est ça mais en tout cas il y a un côté très Alien 2 en fait Aliens je trouve dans le démarrage et que j'avais adoré retrouver un petit peu ce genre d'ambiance de station spatiale abandonnée dans laquelle on sait pas vraiment ce qui s'est passé non parce que tu avais une sur la colonie ouais mais Starship tu sais déjà tout tu sais que c'est des monstres là tu découvres en même temps que les personnages là tu découvres en même temps et j'adore ce genre d'ambiance et surtout le fait que ce soit un flashback tu sais qu'il n'y a que elle qui est revenue voilà flashback et voilà alors après c'est vrai que quand toute l'action se lance moi j'adore Ice Cube en tant que rappeur en tant qu'acteur le mec est pas dans l'action je le trouve pas très convaincant il sert les dents surtout ouais voilà il est un peu empâté et c'est vrai que les scènes d'action sont pas géniales mais j'adore l'ambiance et puis le côté punk de Stars l'ambiance les personnages qui me font beaucoup penser aussi à New York 97 oui complètement même les personnages secondaires et finalement le seul problème c'est que c'est que c'est trop peut-être trop ambitieux aussi d'un point de vue quand tu dis action et du coup ça fait un peu cheap par moments je sens que le budget ne suit pas Carpenter c'est pas un réel d'action c'est un réel c'est un réel d'ambiance et c'est un réel de construction en revanche et en fait c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur New York 97 New York 97 je trouve que les scènes d'action en elles-mêmes elles sont pas elles ont rien d'extraordinaire c'est tout ce qu'il y a autour et finalement dans Ghost of Mars on arrive un peu à la limite du système Carpenter où il a plus d'argent mais finalement il n'a pas réussi en termes d'illustration de l'action attention je ne parle que de ça à évoluer avec le cinéma je trouve c'est peut-être le seul défaut que je trouverais en termes de mise en scène à Carpenter c'est que sa mise en scène de l'action n'a jamais bougé en revanche le cinéma lui a évolué et quelque part Ghost of Mars paraît daté je trouve à cause de ça quand j'ai revu Doomsday de Neil Marshall j'ai pensé à la même chose parce que Doomsday pareil en termes d'action c'est censé être un post-apo moderne la gestion de l'action est catastrophique c'est pas catastrophique de Ghost of Mars mais ça m'a fait penser un petit peu à ce décalage de films trop surannés ça ne devient même plus une qualité finalement c'est pas à la hauteur de ce qu'on a envie de voir en termes d'intensité et bien merci à tous on termine en musique et donc Cyril qu'est-ce que tu as sélectionné ? il a fallu choisir dans la totalité de ce qu'a fait Carpenter et on l'a pas vraiment dit depuis tout à l'heure mais Carpenter signe quasiment toutes les musiques de ses films et c'est des musiques assez démentes au point que maintenant il fait que plus que ça en fait il fait des concerts de ses musiques parce qu'on est tous fans de ça ça a inspiré énormément d'auteurs derrière le mouvement Saint Wave c'est donc une partie intégrante de son univers de sa musique et on a finalement très peu abordé on en a parlé un petit peu et donc j'ai choisi de prendre la musique Xavier va être content de Asso qui est en plus ma BO préférée de Carpenter qui est juste dément c'est une des plus minimalistes c'est la plus aride on va dire de ses BO mais pourtant elle est ouf on va écouter le Mind Title donc le thème principal donc Asso c'est 1976 j'ai appris un truc d'ailleurs tout à l'heure en bossant un peu sur le Piscast effectivement depuis que j'ai appris ça je fais c'est pas faux c'est inspiré en partie de la partition de Lalo Chiffrine pour Dirtier Harry et de Immigrantes Sondes pour Led Zeppelin et effectivement si on connait ces deux morceaux il y a un peu de ça dans la construction de l'Asso et je savais pas du tout ça j'ai découvert ça en repasant truc pour ceux qui sont intéressés c'est une BO qui était assez invisible pendant des années elle a sorti en 2013 grâce à Death Walls Recording donc elle existe en vinyle ou en CD elle est hyper bien remasterisée donc elle est vraiment impeccable à écouter j'en profite avant qu'on écoute le morceau de parler d'un excellent remix qui existe qui a été fait par Terra Nova c'est un groupe de trip-hop allemand et par Triki donc c'est la voix de pas mal de musiques de merde de le groupe Massive Attack Massive Attack voilà Triki et donc ça s'appelle Bombing Bastard et ça remixe le thème de Carpenter avec du trip-hop et la voix Triki et c'est exceptionnel donc Bombing Bastard je vous conseille Talal tu voulais dire ? je termine ah d'accord et donc voilà vous allez voir un morceau très atmosphérique très planant mais la BO est du même équilibre et voilà c'est un film exceptionnel musique exceptionnelle pour film exceptionnel et Talal ? oui non je culpabilisais un peu d'avoir dit que Ghost of Mars c'est pas bien parce que c'est juste pour dire que Carpenter c'est quand même un putain de réel et je pense que c'est un des plus grands réels du cinéma fantastique et ça on l'a peut-être pas assez dit je voulais pas terminer sur cette note là ça me faisait un peu chier de terminer sur cette note c'est assez obvious de dire que Carpenter parce que c'est maintenant c'est une sorte de facile de dire mais effectivement oui on va pas je me suis retapé 5 films de Carpenter en moins d'une semaine et putain surtout nous tous autour de cette âge il a habité notre imaginaire au fur et à mesure qu'on a découvert les films nous c'est pas les 70's on a la quarantaine à peu près autour de cette table et du coup nous c'est vraiment les années 80 qui ont nourri notre on a vu les années 60 plus tard mais finalement on les a découvert en temps réel et c'est pour nous un auteur de notre génération finalement quoi d'autres ça va être j'allais dire Peter Cushing à part Xavier qui a vécu une autre époque non non on les a vus toutes les époques on les a vus en vidéoclub on les a vus sur le canal on les a vus en salle c'est quelqu'un finalement qui nous parle c'est pour ça que ça revient à la mode vachement maintenant c'est parce que pour nos générations c'est peut-être to be a power pour les plus anciens et nous c'est plutôt Carpenter en tout cas merci à tous les quatre et on se donne rendez-vous dans deux semaines et on écoute tout de suite le morceau d'Assaut c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501